Générique ... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission au mémorial du mur de Berlin en novembre 2019, à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur. Au centre de cette photo, Angela Merkel, née à l'Ouest en 1954, mais dont le père Pasteur décidera rapidement de partir vivre à l'Est avec sa famille. Merkel qui décida de s'engager activement en politique quelques jours après la chute du mur, choisissant très vite la CDU, les démocrates chrétiens allemands. Merkel, la discrète, la redoutable, la pragmatique et sa longévité fascinante, 15 ans au pouvoir avec une popularité qui n'a eu de cesse de faire pâlir d'envie tous ses homologues européens. Merkel, capable de s'adapter à tout type de coalition, à la tête d'une Allemagne présentée comme locomotive de l'Union européenne, Allemagne, une puissance nommée Merkel. Mais repartons d'abord de 1990, date de la réunification qui met fin à la RDA et au rideau de fer et ouvre la voie à la normalisation de la République fédérale d'Allemagne. Souveraine, celle-ci est composée de 16 landers ou états fédérés sur 357 000 km². Elle s'étend du Rhin à l'ouest, au fleuve Oder et Neiss à l'est et de la Baltique au nord, aux Alpes au sud. Géographiquement, l'Allemagne est donc centrale en Europe, dans des frontières inédites, moins étendues que le Saint-Empire romain germanique de 1648, moins orientales que l'Empire unifié d'après 1871, mais non coupé en deux, comme sous la République de Weimar. L'Allemagne, puissance centrale aussi par sa population, 83 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé de l'Union européenne et par son économie, la première de l'Europe, la quatrième mondiale, avec un PIB de 3 436 milliards d'euros en 2019. Ce décollage date de l'après-guerre. Le nazisme ayant ruiné toute ambition géopolitique, la puissance allemande ne pouvait être qu'économique. Après la réunification, les réformes du gouvernement Schröder sont un accélérateur. Baisse des coûts salariaux pour faciliter les exportations, ce modèle industriel et commercial, mélange de grands groupes et de PME-PMI dynamiques, produit des excédents records. 224 milliards d'euros en 2019 dans l'automobile, les machines-outils, la chimie et l'électronique, les pays européens en absorbant les deux tiers. Résultat, un taux de chômage très faible, 6% au niveau fédéral, en baisse constante depuis 2005, un peu plus en ex-RDA, 7,3% qu'à l'ouest, 5,6%. A l'exception des villes, Berlin, Laipzig, Dresde ou Jéna, les salaires restent plus bas à l'est et les grandes entreprises y sont rares, à peine 36 du top 500 allemands. Cela explique la migration vers l'ouest de 5,2 millions d'Allemands de l'est depuis 1990, surtout des jeunes, des femmes et des diplômés. Cette success story est indissociable de la gouvernance d'Angela Merkel, 66 ans, au pouvoir depuis 16 ans. Élue députée chrétienne-démocrate dans cette circonscription, au nord-est de l'Allemagne, elle sera ministre de l'Environnement en 1994, puis réélue 4 fois chancelière après novembre 2005, soit avec les libéraux du FDP, soit depuis 2013 dans une grande coalition avec les sociodémocrates du SPD. Par ailleurs, on a beaucoup souligné le fait que pendant la première vague de Covid-19, l'Allemagne avait enregistré presque 4 fois moins de morts que la France pour une population supérieure et avec une récession moindre que ses voisins. En parallèle, dans l'Allemagne de Merkel, l'opposition d'extrême droite est de plus en plus audible. Elle connaît d'importants succès dans l'est de l'Allemagne, ici aux Européennes de 2019, critiquant notamment la politique d'accueil des réfugiés syriens en 2015-2016, on y reviendra. Les crimes et délits d'extrême droite, 5 fois plus nombreux que ceux d'extrême gauche, augmentent de manière inquiétante l'assassinat du préfet Lupke, pro-réfugié en juin 2019, en étant le symbole. Reste que l'Allemagne est la puissance centrale de l'Union européenne, surtout après le départ du Royaume-Uni. Elle en est le premier contributeur et en a modelé les institutions Banque centrale indépendante, basée à Francfort, et Eurofort, copie du Deutschmark. Berlin a soutenu l'adhésion des pays de l'Est entre 2004 et 2013. Et l'Union reste son principal marché pour 59% de ses exportations et 66% de ses importations, surtout avec les Pays-Bas, la France et la Belgique. Notons cependant que le poids de l'Allemagne est moins dominant dans une Europe à 28 qu'elle ne l'était en 1990 dans une Europe à 12. C'est vrai en termes de PIB, de population et de vote au Conseil de l'Union européenne. Pas étonnant donc que l'Union européenne reste au cœur de la politique étrangère allemande et que l'alliance avec la France demeure une priorité, même si les relations du couple franco-allemand, comme disent les Français, varient en fonction des présidents. L'Allemagne, puissance européenne, donc, mais puissance économique, avant tout, fière de la gestion rigoureuse de ses comptes, l'Allemagne, alliée aux pays frugaux du Nord, s'est souvent opposée aux pays du Sud, les endettés de l'Europe. Mais la Covid-19 fait bouger cette ligne de fracture pour sauver l'Union européenne et son économie. Berlin a abandonné sa discipline budgétaire, acceptant un plan de relance européen de 750 milliards d'euros et pour la première fois, une mutualisation des dettes, une petite révolution. En effet, par le passé, l'Allemagne avait souvent fâché ses partenaires avec des réponses jugées unilatérales aux crises. Lors de la crise grecque, par exemple, en 2008-2011, Berlin avait été perçue comme trop sévère. Après la catastrophe de Fukushima, elle est jugée trop solitaire, en décidant seule d'abandonner le nucléaire plus rapidement que prévu, ce qui aura pour effet secondaire de relancer la filière du charbon. Et puis, lors de la crise migratoire de 2015-2016, c'est Angela Merkel qui ouvre ses frontières à 900 000 migrants, brusquant ses voisins de l'Est. Leur intégration est une réussite et comble en partie la faible démographie allemande. Mais les pays de l'Est refusent toujours d'en accepter leur part et reprochent depuis à Merkel d'avoir négocié pratiquement seul l'accord entre l'Union européenne et la Turquie de 2016 avec Recep Tayyip Erdogan. Contre 6 milliards d'euros versés par l'Union, Ankara a certes mis fin au flux de réfugiés syriens, mais les relations avec Erdogan, de plus en plus autoritaires, restent difficiles. Ce dernier cherche régulièrement à instrumentaliser les 4 millions d'Allemands d'origine ou de nationalité turque. Autre leader avec qui les relations ont été tendues, Donald Trump, qui a refusé toute visite à Berlin durant son mandat et de serrer la main de Merkel à Washington en 2017. Un choc pour l'Allemagne, membre actif de l'OTAN depuis 1955, car cela affaiblit encore le lien transatlantique déjà fragilisé par la guerre en Irak. Les Etats-Unis sous Trump ont reproché à Berlin sa place de leader économique de l'Union et ses excédents commerciaux, allant jusqu'à taxer ses exportations automobiles et d'aluminium. Militairement, l'Allemagne est accusée de profiter du parapluie américain sans augmenter ses dépenses de défense à 2% de son PIB. Résultat, Trump a menacé de retirer un quart des 35 000 soldats américains des bases de Rammstein, Stuttgart et Grafenberg en Bavière. Autre tension avec la Russie de Vladimir Poutine. Si l'ex-chancelier Schroeder, proche de Moscou, a rejoint les groupes Gazprom et Rosneft, soutenus par le Kremlin, Angela Merkel, qui parle russe, se méfie beaucoup de Poutine, qui fut officier du KGB dans la RDA de ces jeunes années. Certes, l'Allemagne importe toujours 40% de son gaz et 30% de son pétrole de Russie. On voit ici le gazoduc stratégique Nord Stream 1, lien direct entre les deux pays, qui doit être doublé d'ici 2021 par le Nord Stream 2. Mais suite aux sanctions liées à l'annexion de la Crimée en 2014, les échanges commerciaux avec Moscou ont baissé de moitié. Et en août 2020, Berlin a sauvé le principal opposant à Poutine, Alexei Navalny, victime d'une tentative d'assassinat. Pour punir Moscou de ce crime, certains proches de Merkel veulent même stopper Nord Stream 2. Tension enfin entre Berlin et la Chine de Xi Jinping, son premier partenaire commercial depuis 2016. Pékin importe beaucoup de technologies allemandes et y investit en retour. Réseau 5G Huawei, route de la soie ferroviaire dont une des branches se termine à Duisbourg, dans la Roux, de quoi déplaire aux Etats-Unis qui l'ont fait savoir. Mais tout cela n'empêche pas Berlin de critiquer aussi la répression chinoise à Hong Kong contre les Ouïghours et les pressions sur Taïwan. Pour réduire sa dépendance vis-à-vis de Pékin, l'Allemagne veut désormais intensifier ses relations avec les démocraties asiatiques, Japon, Inde, Indonésie et avec l'Australie. De fait, l'Allemagne préfère toujours le droit et le multilatéralisme aux manifestations de force. Sa population reste très largement pacifiste, même si depuis 1995, son armée peut intervenir dans le cadre d'opérations de l'ONU et de l'OTAN, comme en Bosnie en 1995 ou au Kosovo en 1999. Aujourd'hui, 4000 de ses soldats sont engagés dans 13 missions sur 3 continents, 1100 hommes en Afghanistan, 1000 au Mali, 400 en Méditerranée et quelques centaines en Syrie-Irak, au Liban, en Somalie, au Yémen, au Soudan et au Soudan du Sud et au Sahara occidental. Berlin continue de défendre l'ONU dont elle est le quatrième plus gros contributeur. Pour rénover la coopération internationale, elle vient d'y lancer avec la France une alliance pour le multilatéralisme. 15 ans au pouvoir pour Angela Merkel à la tête d'une Allemagne devenue puissante mais beaucoup de questions qui s'opposent sur les années à venir. La stabilité politique après Merkel, l'enjeu démographique, la pression de l'extrême droite, l'avenir de cette Union européenne dont l'Allemagne a particulièrement besoin et la nouvelle configuration du monde, l'Amérique après Trump mais aussi la Chine et ses ambitions grandissantes. Comme le disait déjà le fin stratège américain Henry Kissinger, le problème de l'Allemagne est sans doute d'être trop grande pour l'Europe, trop petite pour le monde. Et pour aller plus loin, le regard d'une journaliste française sur Angela Merkel l'ovni politique s'est signé Marion Van Rentergeam aux éditions Les Arènes. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada